de bonne résolution. Alors je rappelle que Miss Konan nous rejoindra dans quelques instants sur ce plateau et le téléphone est également ouvert. Je vous attends par la même occasion. Bonne résolution. Je voudrais avant tout que vous permettez de vous dire merci à vous Eva. Ça fait quelques années de confiance, de travailler ensemble. Merci aussi à vos responsables. Et puis je voudrais profiter du micro pour dire merci à tous ceux qui nous suivent qui appellent d'ici et ailleurs pour donner leur encouragement à fond en ville. On me dit que Dieu vous bénisse, les émissions et tout ça. Je leur dis merci. Je n'oublie pas de dire merci à ma propre famille, ma petite famille, Madame Brouës, les enfants, et puis à ma grande famille. Alors ceci étant, je pense que dans quelques jours seulement, 2013 va mourir et nous aurons l'occasion de voir 2014. Il y a eu beaucoup d'événements, parfois heureux, mais malheureusement aussi malheureux. Alors lorsque nous avons fait le bilan, on a insisté sur certains aspects, notamment l'aspect finance. Et je pense que 2014, nous devons prendre de bonnes décisions. Alors on avait dit au moment où nous faisions le bilan financier, qu'il faut faire un bilan réaliste. Donc il va falloir, malgré nos revenus, parfois assez maigres, parfois trop modestes, avec des conditions de vie difficiles, nous sommes appelés à faire des sacrifices nécessaires pour pouvoir économiser. Sur le peu que nous avons. Je sais que ce n'est pas suffisant. Même ceux qui ont des millions, on trouve que ce n'est pas suffisant, à plus forte raison que ceux qui n'en ont pas. Mais il va falloir, avec le peu de moyens que nous avons, faire des économies en tenant compte de notre niveau de vie, de notre revenu. Donc il faut faire des économies réalistes. Très bon. Voilà. Mise Konon, bonjour. Bonjour Mise Amani, bonjour Docteur. Ce n'est pas autre chose que ce que vous venez de dire, Docteur. Tout à fait. Pour moi, le thème est très intéressant, des résolutions pour le nouvel an 2014. On va, pour pouvoir définir ces résolutions-là aussi, définir les différents plans, les différents niveaux auxquels on veut, où on souhaite un changement. On a parlé de la santé, si on veut par exemple perdre du poids. Excusez-moi de définir point par point des choses spécifiques, mais c'est adaptable à chacune des situations et à chacune des personnes qui nous regardent. Donc si on veut perdre du poids, ou on veut avoir une meilleure santé, il y a des dispositions à prendre. Par rapport à notre vie professionnelle aussi, il y a des dispositions à prendre. Donc il va falloir définir ces choses-là et puis se fixer des objectifs pour pouvoir, ensuite, des résolutions qu'on va se donner la force et l'énergie de pouvoir atteindre. Très bien. Monsieur Sissé Ousmane nous appelle d'Abobo. Allo ? Oui, allo ? Bonjour Monsieur Sissé. Oui, bonjour. Alors, quelles sont vos résolutions pour l'année 2014 ? Je souhaite une année de paix, de joie, de tout ce qui est bon, quoi. Très bien. Et surtout, pour la RTI. Merci beaucoup Monsieur Sissé. Merci. Merci bien. Alors, Nis Kono. Pour revenir encore aux résolutions, on en a parlé une certaine fois avec Dr. Brou. Il est important que ces résolutions-là soient mesurables. Et surtout, qu'elles soient importantes pour nous. On en a un peu parlé hier en parlant du caractère. Quand on prend des résolutions pour 2014 dans ce sens-là, c'est parce que ces résolutions-là ont une incidence favorable sur notre vie. C'est parce que c'est important pour nous. D'abord, donc personnellement, c'est bénéfique pour nous. Tout à l'heure, on a parlé donc de la santé, du volet professionnel, du volet sentimental. C'est des choses qui sont importantes pour nous, qui nous permettent donc d'être meilleurs. Et c'est des choses ensuite qui sont importantes pour notre entourage direct. Donc, notre époux, nos enfants, ou notre père, notre mère, et toutes ces personnes-là qui sont autour de nous. Donc, il faut essayer de prendre en compte toutes ces différentes personnes-là, ces différentes entités qui évoluent autour de nous. Mais surtout, en se concentrant sur nous. Nous sommes le centre des résolutions que nous prenons. Et ces résolutions-là ont pour but de nous rendre meilleurs et de nous permettre d'avancer dans notre vie. Quand on décide d'arrêter de fumer, par exemple, c'est pour soi en premier. Même si les parents, même si les gens qui sont autour de nous, bon, très souvent, ils trouvent le juste milieu pour que tout le monde soit content, en fermant les yeux, par exemple, sur cela. Quand on décide d'arrêter de fumer, c'est d'abord pour soi, c'est pour notre santé. Ensuite, c'est pour toutes les personnes qui gravitent autour de nous et qui ont une importance capitale dans notre vie. Tout à fait. Docteur ? Alors, ce que je voulais ajouter, c'est qu'une résolution, pour qu'elle soit résolution, il faut qu'elle soit réalisable. Parfois, on a des résolutions, parfois démesurées. C'est pour ça que j'ai dit que tout doit être en fonction de nos capacités, de nos moyens. Ce qui suppose ou présuppose qu'on se connaît suffisamment, qu'on ait nos moyens, qu'on ait nos faiblesses et nos forces. Et c'est sur cette base-là qu'on peut prendre des résolutions. Alors, dans un domaine que je voudrais aborder, ces dernières semaines et mois, j'ai entendu beaucoup de personnes en souffrance, notamment dans les relations à l'intérieur des couples. J'ai entendu des femmes en plein me dire « il n'y a plus de communication dans mon couple ». Désormais, ma femme ou bien mon époux fait des choses sans que je ne participe. Aujourd'hui, je ne compte plus. Les enfants, papa n'a pas le temps, maman n'a pas le temps. Les enfants se rebellent. C'est difficile dans les familles. Et je l'ai souvent dit ici que la famille, c'est notre richesse essentielle. Parce que même quand nous aurons ramassé toutes les richesses de la terre et que la famille est en faillite, que l'éducation des enfants passe de côté, il est bien évident que nous allons nous-mêmes à la déroute. J'ai entendu même juste avant de venir discuter avec quelqu'un qui dit « nous avons perdu notre père ». On va prendre l'appel de Dabou. Madame Kwaku nous appelle. Allô ? Oui, allô. Oui, madame Kwaku, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, vos résolutions pour l'année 2014. Bon, je souhaite vraiment que l'année 2014 soit une année de paix, de joie et aussi beaucoup de santé. Très bien. Alors donc, ce sont vos voeux pour la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous avez décidé de... Vous avez déjà défini vos résolutions pour la nouvelle année ? Des choses que vous allez entreprendre, des choses que vous allez faire ou arrêter éventuellement ? Je vous en pense très mal. Allô ? Je pense que la connexion est mauvaise. En tout cas, merci beaucoup, madame Kwaku, pour votre appel. Docteur, on parlait donc de... Oui, donc, les problèmes de famille font que quand le papa est parti, les biens qui deviennent des sources de division, de tuerie, de sorcellerie, comme on le dit chez nous ici, mon souhait pour les familles, c'est la paix. Mais je voudrais aussi ajouter que les résolutions sont souvent bonnes à prendre. J'ai discuté avec quelqu'un, il y a vu, finalement, les voeux, est-ce que ça a un sens ? Je me suis posé moi-même la question. Mais les voeux, quand on les fait, il faut passer à l'action. Si j'estime que dans ma famille, j'ai été l'objet de division, si dans ma famille, la communication ne passe pas avec moi ou ma partenaire, si je n'ai pas eu suffisamment de temps d'être avec les enfants, si je n'ai pas pu économiser, si je n'ai pas veillé sur ma santé, que je prends des résolutions dans chacun de ces domaines. Oui, Eva. Monsieur Diara nous appelle Bessikasso. Allô ? Allô, bonjour, Eva. Bonjour, monsieur Diara. Bon heureux d'année 2014. Merci, à vous également. Santé, bonheur, prospérité. Amen. Et surtout, moins de problèmes. En tout cas, moins de problèmes, parce que les problèmes, il y en a. Alors, monsieur Diara, vous avez pris de bonnes résolutions pour l'année ? Oui, merci. Monsieur Diara ? Ma résolution pour l'année 2014, c'est surtout la paix. D'accord. Nous, c'est vrai, on est à Sécation, on a des parents en Côte d'Ivoire. Je m'adresse d'abord à tout le pays tivoirien. Il faut que vraiment la paix revienne en Côte d'Ivoire. Je ne suis que la télé ouarienne. Du matin au soir, je veux que vraiment... Vraiment, la paix revienne dans ce très, 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 très beau pays. Merci beaucoup, monsieur Diara. J'ai fait tout mon cycle scolaire en Côte d'Ivoire avant de venir. Je réjoune les parents à Sécation. Quand je vois la Côte d'Ivoire dans cet état aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a beaucoup qui reste à faire. Je souhaite que la paix revienne dans ce pays qui est fiché. C'est ma deuxième partie, d'ailleurs. Merci beaucoup. Ça nous va drôler. Franchement, au Mali, le problème du Nord que nous avons, je veux que vraiment la paix revienne au Mali. Également. Mais résolution pour l'année 2014, pour toute l'Afrique entière, c'est vraiment que le conflit cesse. Quand on regarde le centre-Afrique, le sud, le Soudan, vraiment, c'est éclair. Il est temps que nous partons dans un très bon chemin. Tout à fait. Vous avez raison. L'Afrique a trop souffert. On ne veut plus vraiment de l'aide de l'extérieur. Merci beaucoup, M. Diara. Voilà. Merci. Très bonne journée. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci. Vraiment, ça me va trop vite. Bonne journée. Merci, M. Diara. Et en tout cas, avec lui, on va souhaiter les voeux de paix pour tous les pays qui traversent les difficultés. Le Mali, il l'a dit. Le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan. Surtout, surtout la Centrafrique. La RDC qui sort petit à petit. On les porte tous en prière et puis tous nos voeux de paix et de réconciliation. Absolument. Donc, je disais que... Donc, on parle de couple. Absolument. Il faut que chacun ne prenne pas des résolutions de façon superficielle. Bon, parfois, vous discutez, vous dites, bon, j'ai compris, comme elle dit, on ne communique pas, bien, elle dit, on ne communique pas, j'ai compris, on va communiquer. Et puis, bon, on revient un an plus tard, peine perdue. Les résolutions nous obligent à passer à l'action. Si, par exemple, M. Diara a appelé tout à l'heure du Mali parlant de paix, ça ne sert à rien de souhaiter la paix à quelqu'un, sinon on ne peut pas être acteur de paix. C'est-à-dire que dès lors que je formule un vœu de paix pour celui qui est en face de moi, ça veut dire que moi-même, déjà, j'ai pris la résolution de me comporter en acteur de paix. Tout à fait. De s'aimer la paix. Mais si je... Oui, je veux dire, quand on souhaite même des vœux de paix pour son pays et qu'on est tout le temps en train de faire des histoires aux voisins à tous ceux qui nous entourent, il y a problème quelque part. Oui, parce que le pays en miniature, c'est nos voisins. Donc si, avec déjà nos voisins, nous ne sommes pas l'acteur de paix, que si nous créons le désordre, le cafard dans les quartiers, il est évident que ce sont des vœux pieux. Donc il est important, et je pense que c'est un élément fondamental, c'est surtout le passage à l'acte. Je formule des vœux à l'endroit de quelqu'un. Si je peux être acteur pour permettre à la personne d'atteindre ses objectifs, je dois me mettre en action. Souvent, on dit, par exemple, je te souhaite des vœux de prospérité, il faut avoir beaucoup d'argent. Puis, comme Boudé fait la dire, à la fin de l'année, on fait le bilan, on voit qu'on a nos créanciers sur nos dos. Mais l'argent, c'est le travail. Je voudrais souhaiter ce vœu-là pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est de se mettre résolument au travail. Aujourd'hui, les plus en autorités du pays parlent de plus en plus d'émergence, mais c'est le travail qui nous amène à l'émergence. Il faut obligatoirement que chacun, là où il est, ceux qui ont eu la chance ou la grâce de trouver un boulot à quelque niveau que ce soit, que chacun d'entre nous, y compris moi-même, nous puissions nous mettre au travail. Nous puissions nous engager dans le travail bien fait. C'est, j'allais dire, l'élément essentiel, le moteur essentiel qui va nous conduire évidemment à l'émergence et qui va créer, je pense, des richesses. Que ce soit dans nos villages, dans nos compéments, que nos parents qui sont au village ne pensent pas que l'argent se cherche seulement en ville et qu'il faut venir souffrir, on peut être au village, s'enrichir. Il y a des gens que je connais dans les villages et des campements qui vivent mieux que nous, qui ont plus de moyens que nous. Donc nous devons nous engager à aller au travail. Très bien. Monsieur Sissé Souleymane nous appelle de Yamoussoukro. Allô ? Allô, bonsoir, Yvonne. Oui, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vos vœux pour la Côte d'Ivoire et puis pour vos proches ? Alors, mes vœux d'abord, c'est des vœux de santé, de paie beaucoup, beaucoup, de bonnes choses de la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, monsieur Sissé, vous avez déjà vos résolutions pour l'année 2014 ? Oui, c'est ça, oui. Mes résolutions, d'abord, c'est d'abord sur le plan organisationnel, personnellement, c'est un peu restructuré certains projets et surtout sur le plan financier parce que 2013, vraiment, je n'ai pas réalisé ce que je voulais faire. Il y a beaucoup de départs inutiles de ma part. Et donc, l'année 2014, vraiment, mes résolutions, c'est sur le plan financier. Voilà, voilà, et je pense que... Mieux vous organiser, hein ? Voilà, vous voyez. Une organisation personnelle, surtout. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Sissé. J'espère que 2014 verra la réalisation de tous vos projets. Ah, OK. Merci beaucoup, Eva. Très bien. Et bonne émission à vous. Merci encore. Nis Kounon. Il est bon de dire que, tout à l'heure, monsieur Sissé, tu faisais un mot, bon, qu'on n'allait plus d'entendre, mais qui m'a touché quand même, le fait qu'il ait dit que 2013 n'a pas été intéressant pour lui et que... Ça m'a fait réaliser, en fait, que c'était vraiment du passé 2013. Et que, en plus, les années passent ainsi et peuvent créer, quelque part, chez nous, une certaine stagnation. C'est-à-dire, tu as l'impression que les années passent, ça fait 5-10 ans, mais que rien ne se fait. Quelque part, il est bon de s'arrêter certaines fois et puis de faire... Hier, on a parlé de bilan, mais surtout, de vouloir aller de l'avant. C'est très important. On peut décider, par exemple, on parle de résolution, on parle, Dr Brou parlait tout à l'heure, de vœux et tout ça, mais le plus important, c'est cette marche en avant, c'est ce mouvement qu'on veut avoir. Et ne pas se dire, chaque fois, l'année dernière, n'a pas été très bonne pour moi, ça fait 2-3 ans que je traîne les pas, j'ai l'impression que ma situation n'avance pas et tout. Quand on parlait de bilan, et maintenant, aujourd'hui, on parle de résolution et tout, tout cela, c'est pour que les gens soient meilleurs, c'est pour que la vie des gens soit meilleure, c'est pour que les situations changent, c'est parce qu'on se dit à la fin de l'année ou à la fin d'un cycle, donc au bout de 3 ans, 5 ans, il ne faudrait pas qu'on s'asseye, qu'on se dise, mais c'est bizarre, rien n'a changé dans ma vie, ça fait 2 ans que je ne travaille pas, ça ne va pas avec ma femme, mes enfants sont... Voilà. C'est vrai qu'on a parlé de bilan négatif qui permet d'aller de l'avant, mais il est quand même important qu'on se fise des objectifs, moi je voudrais vraiment revenir dessus, et non qu'on se dise de toutes les façons que ça ne changera jamais. Non, ça va changer. Pourquoi ça change ? Il faut que vous le décidiez. Et pour cela, il faudra vous fixer des objectifs, il faudra prendre des résolutions, et comme Dr Broul a dit tout à l'heure, il faut décider d'être acteur de paix. Mais acteur de paix, c'est dans le cas où vraiment, tout à l'heure, il y a tout le monde qui est enclin à la paix, c'est le mot phare et tout ça, par rapport à tout ce que nous avons vécu et par rapport à ce que nous ne voulons plus vivre. Mais au-delà de cela, il y a plusieurs choses encore qu'en tant qu'être humain, en tant que personne dans un quartier, dans une cité, dans un service, au bureau, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il ne faut pas se détourner, en fait, de nos potentialités et de ce qu'on peut apporter aux autres. Chaque fois qu'on peut faire du bien, chaque fois qu'on peut faire changer une situation, chaque fois que par notre comportement, par nos conseils, par nos valeurs, par ce que nous portons, par ce en quoi nous croyons, on peut faire changer une situation, on peut apporter de la vie à la vie, il faut quand même se positionner en acteur de ces valeurs-là. Il ne faut pas se détourner des choses parce qu'on pourrait le dire, pendant que nous, on se détourne de la paix, qu'on se dit, « Mais moi, je préfère rester dans mon coin tranquillement. » Mais les gens qui veulent faire la guerre, les gens qui sont promptes pour la dispute, et ils ne dorment jamais. C'est des gens qui sont toujours là, à secouer, en fait, la marmite, à secouer le foyer pour vraiment mettre du feu. Mais en face, il faut des gens qui portent des valeurs, qui portent un rêve et qui décident, on a parlé de Nelson Mandela il y a quelque temps, et qui décident, en fait, de le porter jusqu'au bout afin d'apporter, comme je l'ai dit tantôt, de la vie à la vie. Très bien. Oui, ma territoire disait, effectivement, j'ai un rêve, un rêve, c'est que tous les peuples noirs et blancs un jour puissent avoir, soient en égalité. Je pense que ça s'est réalisé des centaines, des dizaines ou... Des dizaines d'années après, non ? Oui, après que M. Obama soit aujourd'hui président, je ne sais pas. On a même montré une image qui faisait pleurer. Mais je voudrais surtout revenir sur quelque chose que, puisqu'on en disait, effectivement, parfois, on a l'impression au bout de 2, 3, 4, 5 ans qu'on ne bouge pas. Je crois qu'il va falloir peut-être revoir la manière de fixer les objectifs. C'est vrai que, quelquefois, de façon solitaire, je peux m'engager à faire des choses. Je peux m'engager, par exemple, à créer une structure, à créer de la richesse, peut-être avoir un peu plus de paix dans ma famille, peut-être, peut-être, peut-être. Si je l'ai essayé seul, que ça ne va pas, je peux prendre désormais la résolution de m'appuyer sur le Conseil des Anciens. N'oubliez pas que les scènes d'écriture, que ce soit dans la Bible, le Coran, nous enseigne que souvent, nous échouons dans nos projets parce que nous manquons de conseillers. Et les meilleurs conseillers, oui. D'accord, on va prendre M. Conan. M. Conan qui nous appelle de Diokoui. Allo ? Oui, allo. Bonjour, M. Conan. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, vos voeux pour l'année 2014 ? Au fait, c'est la paix, la paix que nous tous nous voulons, actuellement, nous voulons bien que vraiment la paix touche le cœur de tous les Ivoiriens pour que cette année 2014, tout le monde soit dans la joie. Très bien. Et vos résolutions pour cette année ? Je suis en train de m'apprécier parce que je sais que cette année 2014 sera une année de succès, de bon pied pour moi-même et pour tout le monde aussi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, M. Conan. Et puis j'espère qu'en 2014, vous resterez un téléspectateur assidu de RTIB. Oui, merci. Très bonne journée. Merci. Docteur. Oui, donc, je pense que nous devons nous efforcer, chacun à son niveau, pour nous appuyer sur le conseil des anciens, comme je le dis. Vous savez, nous sommes dans une génération qui perd plus ou moins ses repères. Ça, on le dit tout le temps. La télévision, on parle à certaines émissions, dans la presse, on entend. On perd ses repères, mais parfois, on refuse carrément d'avoir nous-mêmes des repères. Donc, il est important, quand on veut s'engager dans un certain domaine, que ce soit dans le domaine relationnel, donc dans le domaine du mariage, que ce soit dans le domaine professionnel, je veux créer mon entreprise, je veux faire ceci, il est bon, il est souhaitable de s'appuyer sur les anciens, sur ceux qui sont nos aînés. Une fois, j'avais des discussions avec un jeune dans un quartier, je disais, nous, les jeunes, quand on voit un aîné qui a réussi dans la vie, qui a peut-être deux ou trois voitures, vraiment de belles voitures, on dit, lui, il a l'argent, hein. Ah, lui, il a vraiment sa maison est grande, mais rarement, nous, en tant que jeune, je suis encore jeune, on se lève pour approcher ce téné-là pour lui dire, aujourd'hui, vous êtes professeur agrégé, aujourd'hui, vous êtes médecin, aujourd'hui, vous êtes animatrice ou animateur, vous avez une certaine expérience, on vous approuve. Comment vous avez fait ? Parce que souvent, les choses n'ont pas évolué de façon rectiligne. Nous, on veut, on se lève un coup, on marche et puis tout marche. Quelquefois, ceux qui ont créé des structures, ceux qui ont créé des richesses, que je vois au moins dans les livres, ou que j'ai eu l'occasion de discuter, ce n'est pas venu du jour au lendemain. Parfois, ils ont trimé des décennies. Ils ont fait, ils ont échoué, ils ont fait, ils ont échoué, mais il y a eu toujours un bras qui les a soutenus, qui les a encouragés. Et puis, au bout de quelques temps, Dieu, dans sa grâce, a permis que ça marche. Donc, je voulais que dans les résolutions, quand j'ai seul évolué, à prendre des décisions et que ça ne marche pas, dans quelque domaine que ce soit, il serait souhaitable que je me décide, finalement, de m'appuyer sur le conseil des personnes expérimentées. Souvent, on parle de consultant, on parle d'expert, on estime que celui qui est un expert, il a une certaine expérience. Donc, en partant, consulter l'expert, il peut nous donner des avis. C'est comme quelqu'un va à l'hôpital pour consulter un médecin, c'est pour avoir des conseils, pour dire, bon, écoute, soit tu as pris le taux de poids, Mise Conner en parlait, soit par exemple, ton taux de glycémie est un peu, ta glycémie est un peu levée, il faut avoir tel comportement. C'est de cette façon que je peux veiller sur ma santé. en tant que jeunes, élèves, étudiants, ceux qui n'ont pas encore de boulot, qui attendent depuis longtemps, je sais que c'est pénible pour les familles, mais il est toujours bien si nous voulons nous engager dans des affaires personnelles, de nous appuyer sur ce qui est une certaine expérience. Je pense que ça peut nous aider. Et c'est par ça qu'une certaine expérience aussi devrait penser, je rebondis juste sur ce que vous êtes en train de dire, devrait penser aussi aux générations qui suivent. Je veux dire que c'est des choses qu'on voit un peu aux États-Unis, en France, des conférences et des livres. Docteur Brou me partage depuis quelque temps l'expérience qu'il fait avec les livres. Il y découvre beaucoup de choses. Il partage toutes ces choses là sur le plateau ici. Il est important aussi de prendre certaines dispositions par rapport à ce passage de relais-là. Donc, écrire des lits, faire des interviews, partager aussi. Ça peut être une résolution pour 2014. Ce n'est pas forcément pour de l'argent parce qu'on sait tous plus ou moins que c'est difficile en Afrique, en Côte d'Ivoire en tout cas, pour tout ce qui est bouquin. Eva peut nous en parler un peu. Elle qui conduit l'émission, entre les lignes. C'est très difficile souvent pour les écrivains de vivre de ce terre-là. Mais ça peut avoir, on peut penser quand même au fait de donner à la génération qui suit. Les livres ne périront pas. L'écriture, elle est là, elle est dans les bouquins. Donc, même quand vous passerez, ces livres-là seront toujours là. Et les générations suivantes pourront les consulter. Donc, toutes ces personnes-là, les experts, on peut parler de Marcel Zadikessi qui lui a fait plusieurs livres. Et toutes ces personnes-là qui estiment qu'elles ont un certain bagage professionnel, intellectuel à donner à la génération suivante peuvent le faire à travers livres et conférences. Oui, si vous me permettez, c'est vrai que j'ai parlé... Docteur, on reviendra à vous tout de suite après ce dernier appel d'ailleurs. Monsieur Ahmed, qui nous appelle d'Italie. Allo ? Monsieur Ahmed, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, nous attendons vos voeux pour 2014. Merci. Je souhaite bonne heureuse année à tous les Ivoiriens. Merci. Et surtout, je souhaite bonne heureuse année à un monsieur qui a permis les Ivoiriens d'aller à la fête aujourd'hui, comme M. Chourou-Guillaume. Très bien. Merci beaucoup, M. Ahmed. J'espère que le président de la Sion nationale nous suit. Si ce n'est pas le cas, j'espère qu'on lui fera passer le message. M. Ahmed d'Italie lui souhaite une très bonne année 2014. Alors, docteur, on va finir avant de passer le bas. Oui, sur ce que M. Chourou-Guillaume disait tout à l'heure, parlant des aînés, je me suis posé la question, peut-être qu'il faut qu'on traite ça, si on a encore la confiance à renouveler pour 2014, quel est le sens de notre vie ? Parce que c'est vrai que nous, tous, on est conscients que nous allons mourir un jour. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je l'ai dit ici, partout au météor, je l'ai dit, on a deux éléments en commun, c'est la naissance et la mort. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, chacun doit se poser la question, et ça peut être une résolution, quel est mon sens, quel rôle que j'ai joué pendant mon bref séjour sur la Terre ? J'ai été un leader, j'ai eu beaucoup d'expérience. Si cette expérience n'a pas été mise à la disposition de ceux qui sont plus jeunes, je pense que ma vie sur Terre aurait été quelque peu gratuite. Souviens-toi qu'on avait un thème ici du rôle de l'intellectuel, de celui qui est citadé dans le développement local. Si je ne contribue pas à l'épanouissement, pas en donnant de l'argent, parce que l'argent, dans ma peau, ça ne suffit pas, mais par mes idées, par mon expérience, comme le président Zadi Marcel, de Soubré, qui partage cela avec ses parents, c'est extraordinaire. Donc, nous devons, pour cette résolution, qu'on soit aîné, qu'on ait eu cette expérience, de mettre ça à la disposition des autres. Merci beaucoup, M. Dr. Brou. Je m'embrouille un peu avec les différents titres. Merci également, M. Conant. Merci à toi. M. Nda, qu'on rejoint pour le tout dernier cocktail, le champagne de sortie. Oui. Alors, notre dernier cocktail de la journée... Et de l'année. Et de l'année, oui, puisque la prochaine émission sera pour l'année prochaine. Alors, c'est dénommé ici le kirk impérial. C'est tout simple. Ce sera fait ici avec la crème de framboise, dans la flûte, avec juste un lilti. Le second vin également. Et une fois que c'est bon, j'ajoute mon champagne. Le champagne, ça peut être différent, selon notre goût, selon notre préférence, selon notre bourse. Du brut. Voilà, du brut, tout ce qu'on veut, on peut l'utiliser. Donc ici, c'est avec ça qu'on voit... Oh là là, je m'attendais à entendre une explosion. Alors, donc voilà, notre champagne qui va partir. Et c'est avec ça qu'on a... D'abord, avec le bilan que nous avons fait pour toute l'année, ça nous permettra... Il faut trinquer. Alors justement, on va trinquer, on va se déplacer. Avec la permission de Patricia Yeo au commande de cette émission, on va se déplacer. Docteur, Miss Conan, vous venez, on va trinquer. Donc avec ce champagne, cette coupe impériale va nous permettre encore de mieux aborder la nouvelle année et pourquoi pas avoir plus ou moins les meilleures résolutions et les bons remèdes pour tout ce qui n'a pas marché les années passées. Alors, on va franchement vous dire merci. Merci à tous les téléspectateurs. Nous sommes donc aujourd'hui le 27. On se retrouvera dès lundi prochain, mais pour ce vendredi avec M. Dr. Brou, avec Miss Conan et toute l'équipe du vendredi, également M. Nda, qui va nous rejoindre. Il ne traîne jamais avec nous. Voilà, M. Nda. Et puis, M. Bomba qui malheureusement est déjà parti. On va vous dire merci, merci pour votre confiance. Merci d'être toujours présent pour cette émission. Merci également à Patricia Yeo. Merci à tous ceux qui travaillent dans ce studio. Nous avons aujourd'hui à la caméra Patricia et Franck. Merci au chef de plateau, M. Kouassi. Merci à tous ceux qui sont occupés du son, de la lumière, toute la grosse équipe du magazine En Garde des Contacts pour vendredi. Encore une fois, excellente année 2014 à tous. Santé. Sous-titrage ST' 501